Il y a les bons sportifs qui sont très très forts, que ce soit les footballeurs, les boxeurs, les tennismans qui sont très très forts, et il y a les champions. Et comment on reconnaît, on distingue l'un de l'autre ? C'est tout simplement les grands rendez-vous. Quand tu vois finale de la Coupe du Monde, Zidane qui ne tente pas Nenka en pénalty, tu sais que ça c'est un champion. C'est super intéressant ce que tu dises, de faire la différence entre les champions et les gens lambda. C'est quand tu sais que la pression, elle est là, à son paroxysme, et comme dit Samuel, le champion, c'est celui qui va rêver, qui va se dire, il y a une pression. Mais le champion, il peut perdre. Oui, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça en fait. L'un de mes meilleurs souvenirs en carrière, c'est quand, moi mon slogan, depuis que j'ai commencé en amateur, c'est, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Tout le temps quand j'allais en compétition, j'étais amateur, les gens disaient, mais c'est qui lui ? Moi je disais, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Je me souviens, j'arrivais avec, dans mes compétitions amateurs, j'arrivais avec deux CD, avec un CD, avec deux musiques dedans. Je disais, ça c'est ma musique d'entrée, à l'époque je mettais toujours Boafana Boafana Lafouine, ça c'est ma musique d'entrée. Et je disais, dès que je gagne, ça c'est la musique, je mettais du doggie, Tichmiatou doggie, et je dansais quand je gagnais. Et le DJ il prend, il dit, d'accord, mais si tu perds, je dis, t'inquiète pas, je perds pas. Il dit, tu vas la mettre la musique. Et à chaque fois quand je gagnais, je le regardais, je mettais la musique. Donc c'était mon slogan, mon slogan c'était, je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Et je me souviens toujours de ma première ceinture de champion du monde quand je bats l'Hollandais qui était invaincu, imbattable, qui avait fait sept ans sans perdre au glory, qui était la ligue des champions du kickboxing. Et on me met, moi, contre lui, mais en fait pour le faire briller lui, parce que moi j'étais inconnu. Ils se sont dit, bon, il y a Badrari qui combat, en combat main event principal, et en co-main event, on va mettre Niki Olsken et on va mettre contre Doumbé parce que c'est bien, il parle un peu beaucoup là, mais puis c'est personne. Donc ça va faire briller en fait l'Hollandais. Imbattable, tout le monde essaie de le battre, personne n'a réussi à le battre. Moi j'arrive, je suis le meilleur, je vais le battre. J'arrive sur les réseaux, je dis, je vais lui couper la tête, je fais des montages, sa tête coupée, moi avec sa ceinture dans les mains. Avec la barbe, ta militaire, on n'a pas compris. Fiché S le lendemain. J'arrive, j'arrive, premier round, les gens disent, ah voilà, c'est bon, Niki se chauffe. Deuxième round, je commence à faire le beau, je commence à m'envoler. Troisième round, quatrième round, cinquième round, je gagne au point. C'est-à-dire même me voler, il ne pouvait pas, c'est trop flagrant. Je gagne au point. Et mon meilleur souvenir, c'est quoi ? C'est quand le journaliste, quand je regarde le reportage sur France 2, tous les sports, il dit, à 24 ans, Téryk Doumbé est le meilleur kickboxer. C'est juste ça là. Ça, c'est ça mon meilleur souvenir. Moi j'étais là, c'est moi qui disais, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Les gens disaient, mais non, mais non. C'est le journaliste qui a validé. Téryk Doumbé, à 24 ans, est le meilleur kickboxer de sa catégorie. Là c'est bon, j'ai tout gagné. Je suis le meilleur, alors que le meilleur gagne. Et bien sûr, ma mère qui était là, qui ne voulait pas du tout que je boxe. Depuis tout le tien, je lui ai dit, maman, viens un peu, assieds-toi. J'ai dit, oui, il y a une salle de boxe là-bas. Elle s'est levée direct, elle dit, pas de boxe ici, dans cette maison. Et moi j'allais en cachette. Et quand je vois qu'aujourd'hui, c'est elle qui est dans le stade Jordan, c'est elle qui crie et tout, tu vois. Et tu étais fan du film kickboxer ou pas du tout ? Non, c'est normal, tout le monde a kiffé kickboxer, mais c'était pas particulièrement... Non, t'sou, quoi ! Mais ça, c'est mon meilleur souvenir. C'est quand on a enfin validé, c'est-à-dire, c'était plus moi qui le disait, Téryk Doumbé est le meilleur. Tu vois quand Samuel il parle, là. Imagine-toi maintenant, t'es dans le vestiaire, ou t'es dans ton équipe pour faire un peu le pont avec nos disciplines respectives. Dans notre équipe, il y a un mec qui dit, t'inquiète pas, on va pas perdre. Ça booste mentalement. Ça c'est l'ADN Real Madrid, ça. C'est sur ça que je voulais enchaîner, rebondir sur ça. C'est quand t'es dans un vestiaire, et t'as un mec comme Samuel, ou première mi-temps catastrophique, et t'as un mec comme Samuel qui se lève, qui vous regarde, qui vous dit, les gars, on va pas perdre. Dans les yeux, déjà là, ça t'enlève 80% de ton stress, du doute, de tout, tout, tout. Tu sais qu'il est là, tu vas t'appeler. C'est comme si on t'annonce un cancer, tu sais que le cancer ça tue, le médecin il te suit, il te suit, il te dit, vous inquiétez pas monsieur, je vais gérer ça. Tu sais pas ce qu'il va faire, mais déjà tu dis, c'est bon, j'ai confiance, tu peux, t'as quelqu'un sur qui t'appuyer, t'as confiance. Et c'est ça un leader. À chaque combat, ça m'arrive d'avoir peur de perdre. Même les grands champions, ça leur arrive, je sais pas si t'es d'accord avec moi, t'as la peur, mais c'est la peur qui fait que, dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Si on veut prendre vraiment la définition, en vrai, de la peur, du stress, quand t'as les mains moites, le rythme cardiaque qui s'accélère, en fait, tout ça, ce sont des réflexes animaux, en fait, tu vois. C'est l'instinct. C'est l'instinct animal. C'est-à-dire que, pourquoi ton poux, il s'accélère ? Tout simplement pour que tous tes organes soient irrigués. Il y ait du sang dans tous tes organes pour qu'ils soient prêts à réagir. Pourquoi les mains sont moites ? Pourquoi les pupilles, elles se dilatent pour que tu sois là, pour que tu puisses voir, en fait, le prédateur arriver ? Tout ça, ce sont des instincts animaux. Donc, il faut ce stress-là, il faut que tous ces instincts s'activent pour que tu puisses être performant. Si t'as pas de peur, t'as pas de stress, ça va être comme un jour, comme les autres. Tu vas arriver et c'est là où tu vas te prendre une droite. Parce que lui, en face, il a le stress. Lui, en face, il a la pression. Lui, en face... Ça va avec le challenge, en fait. Tout. Par contre, maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très, très bon à la salle. Il faut toujours avoir une haute ambition. Tu dois viser le soleil et avec... Et dans le pire des cas, tu vas atteindre la lune. Pas viser le soleil. Et si tu atteins le soleil, tu brûles, frère. Non, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a le travail qui doit aller avec. Non, il y a le travail, mais ça, c'est indéniable. Si tu dis, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir président. Demain, tu dis, j'ai envie d'être le plus grand gardien de l'histoire. Tu sais que ça va pas se faire comme ça. Tu vas aller te donner les moyens, tu vas faire les causes pour que ça arrive. Donc, la haute ambition, elle est importante. Mais si toi, on parlait du vestiaire tout à l'heure, si tu te dis, bon, j'espère que je vais faire un bon match et ça ira, mais tu feras jamais un match exceptionnel. Tu ne mettra jamais un triplé, parce que toi, déjà, à la base, tu te dis, je vais juste faire un bon match. Si moi, j'arrive, je dis, moi, j'ai juste pas envie de prendre un KO, ça sera déjà pas mal. J'arrive, je perds au point, je suis content, tu vois. Et là, je reviens à Baki, il y a l'épine, il dit, c'est bon, moi, je suis content, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu te dis, non, moi, j'arrive, je vais l'éteindre au premier round et je viens avec le matelas, il écrit bonne nuit, ça veut dire, je vais même pas l'éteindre, l'arbitre arrête, il va dormir. Et t'arrives, tu le fais dormir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça la dinguerie, et ça, c'est la haute ambition. Et ça, il faut l'assumer derrière, parce que derrière, ça demande beaucoup de travail. Il n'y a personne, jamais Samuel, jamais Redon, tu te dis, non, moi, j'ai envie de ferrer, j'ai envie de être le meilleur humoriste, et tu restes chez toi, tranquille, non, tu taffes derrière, t'es obligé derrière de taffer, de taffer, de taffer, de te donner les moyens pour assumer, en fait, cette ambition qui est grande. Mais c'est pas tout le monde qui a une haute ambition. Et ce que tu disais, en fait, en une phrase, ton projet, en fait, c'est de briser les entraves imaginaires que les Africains ont, en fait. Tu vois, on a ces chaînes imaginaires encore, on se dit, non, ça, c'est réservé à eux, alors qu'en vrai, on a le talent, on a le continent le plus riche, paradoxalement, le plus pauvre. C'est qu'il y a un problème de gestion. J'étais déjà le patron en kickboxing, je gagnais tout, etc., mais le kickboxing, il n'avait pas la même ampleur que le MMA aujourd'hui. Il n'y a pas la lumière qu'il a aujourd'hui sur le MMA. Il n'y a pas la lumière qu'il méritait. Et quand je voyais le MMA, je voyais qu'on en magrégore, je voyais tous ses combattants, je dis, mais moi, je peux faire ça, moi. Je dis, mais même moi, je suis meilleur qu'eux. Et en plus de ça, j'ai mon personnage. Tu disais que tu étais meilleur qu'eux ? Bien sûr. Je me dis, en plus, j'ai mon personnage, parce que le MMA, c'est quoi, en fait ? C'est debout, et après, tu apprends aussi un peu de sol, et tu gères. Même si maintenant, ça, c'est vulgairement défini, mais maintenant, c'est très complet, c'est une discipline à part entière. Mais moi, ce que je me disais, c'était ça. Je me dis, en fait, j'ai juste à ne pas aller au sol. Et debout, il n'y a personne qui peut rester debout avec moi. Il n'y a personne qui peut me taise. Et moi, je me disais... C'est ça, la mentalité. Je me disais, j'ai fait le tour. Mais moi, je vais leur montrer que je suis le patron en MMA. Et ça va le faire. Et j'ai juste à refaire le même chemin que j'ai fait en kickboxing, en disant exactement la même chose. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Au début, c'est toujours pareil. C'est qui, lui ? Tu es meilleur de quoi ? Mais tu n'as rien fait. Tu n'as personne, tu n'es personne. Un KO, deux KO, trois KO, quatre KO. Et toujours annoncés. Premier round, premier round, premier round. Là, les gens commencent à comprendre. Ils disent, oui, non, en fait, c'est vraiment le patron. Il y a une pression. C'est vrai, comme Samuel dit, bon, lui, il n'a pas de pression peut-être parce que lui, lui, il va taper au ballon. Laisse ça. Mais nous, il y a des combattants qui sont morts dans la cage. Il y a des combattants qui sont morts en essayant de perdre le poids. Donc, c'est dangereux quand même. Et là, tu vas quand même bagarrer. Et ça revient à la question, tu disais, mais comment vous faites pour vous battre ? Vous n'avez pas de problème ? Vous arrivez au moment-là. Mais tu ne prends pas du plaisir à tabasser quelqu'un ? Non, pendant le combat, je ne prends pas de plaisir. Ce serait mentir que de dire que... Et pourquoi tu fais ça ? En fait, je ne prends pas dans le sens où il y a du stress. En fait, je suis trop concentré pour prendre du plaisir. Je suis trop concentré. Le plaisir, il vient juste au moment où je gagne, l'arbitre, il arrête le combat. Là, je commence à kiffer. Mais pendant... T'es mort. Ah, mais non. Avant, quand je suis là, ce combat, je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis là comme ça, l'arbitre, il m'appelle pour que ça commence. Et moi, je dis à l'arbitre, attends, là, là, je ne suis pas en train de kiffer. Moi, je suis déjà dans mon combat concentré. Ça, pour moi, là, je suis en train de travailler. Mais c'est du chaud. C'est du chaud. J'ai dit que je le ferais, je le fais. Mais psychologiquement, ça travaille sur ton avancé. Ah non. Ça l'a tué. Là, je pense à vous, qui êtes footballeur, parce que mon agent d'image, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, tu sais, je gère des footballeurs, des tennismans, tu vois, d'autres sports, d'autres sportifs. Et la boxe, c'est le seul sport où, en fait, quand tu perds, ce n'est plus le même athlète. Il parle de la gestion. C'est-à-dire, derrière, quand tu vas aller démarcher des marques, le combattant qui vient de perdre, là, il y a une semaine ou il y a deux semaines, on dirait que ce n'est plus le même athlète. Alors que le tennisman, je ne sais pas, il perd une compétition à Roland-Garros, ce n'est pas grave. Ça reste quand même Raphaël Nadal, ça reste, ça reste. Mais le combattant, c'est un sport tellement ingrat, le combat, que quand tu perds là, c'est comme si on oubliait toute ta carrière derrière. Là, c'est un goût spécial que je sois là. Parce que j'ai remis les pendules à l'heure. J'ai passé la scola de l'air. Cédric, tu as déjà expérimenté une histoire avec le racisme, par exemple, dans ton domaine ? Parce qu'on en entend moins parler, j'ai l'impression, que dans le foot ou dans d'autres sports. Mais ils sont tous des blagues d'abord. J'en parlais tout à l'heure avec Redouane, ça m'est arrivé à Bercy, où je combattais un Hollandais qui était connu pour avoir un public assez, quand même... Je ne veux pas dire que le public était raciste, mais il y avait quand même des petits oligans. Ils étaient tous blancs, yeux bleus. Et les seuls blancs, ils avaient une petite moustache comme ça. C'était Nicky Olskun. Et vous voyez même, si vous tapez le combat sur Internet, vous allez voir, à un moment, je fais mon entrée, je danse, et ils sont tous en train de me faire des doigts d'honneur. Il y a un petit groupe qui me fait les doigts d'honneur. Moi, je viens vers eux et je danse, et je les nargue et je retourne dans mon combat. Non, j'ai déjà subi même des insultes où je suis à l'hôtel, ils passent, ça insulte et tout. Moi, en fait, si tu veux, le racisme, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours halluciné sur quelqu'un qui va venir devant toi ou de loin t'insulter de salle noire ou de singe ou te faire des bruits de singe. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Mentalement, tu es déficient. Oui, je me dis, c'est incroyable quand même. C'est des gros mensonges. On entend pas aller tant partout maintenant. Moi, ça m'arrivait déjà à l'époque, quand j'étais plus jeune, je me souviens, mes cousins et moi, on avait toujours ce stress quand on allait en boîte. Mais je te parle de ça il y a 10 ans, 10, 15 ans, on allait en boîte. On avait ce stress, on se dit, est-ce qu'on va rentrer ? Ils vont nous recaler, il y a trois renards qui arrivent, il n'y a pas de meufs, il n'y a rien. On est toujours en stress. Et au fur et à mesure de la notoriété, je voyais les vigiles qui faisaient les beaux et qui parlaient mal et qui te regardaient comme si tu étais une immondice. Oh, ça va, Dombé, ça va bien, ouais, vas-y, rentre. Et moi, ça m'énervait en fait. Parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui a changé ? Il n'y a rien qui a changé. Je reste la même personne. Le pouvoir d'achat. C'est ça en fait. Sous prétexte que... Le pouvoir d'achat, il a changé. Sous prétexte que tu me connais mieux, tu sais qui je suis, en fait, tu me traites différemment. Alors que peut-être que lui qui est derrière, que tu le fais attendre, il est peut-être meilleur que moi. C'est ça le truc, c'est peut-être une meilleure personne. Mais tu traites moi par rapport à son statut et tout ça, cette différence, ça m'a toujours énervé. T'as déjà eu l'impression que t'es allé trop loin ? Hum... Est-ce que j'ai déjà eu l'impression d'être allé trop loin ? Ne serait-ce que, par exemple, quand tes adversaires, après, ils disent « Ouais, ça va trop loin, je suis harcelé, etc. » Non, il y a une seule fois, involontairement... Involontairement ? Non, ça c'est bien dit. On l'éduquement correct. À l'insu de mon plein gré. Non, non, non. Involontairement, c'est pas que je suis allé trop loin, les gens n'ont pas compris. Tout simplement, à un moment, j'avais parlé de la sœur d'un combattant, mais pas... Je m'en rappelle. Voilà, mais pas pour clasher sa sœur en soi. C'est parce que... Je vous fais l'histoire en résumé. J'avais dit que je le mettrais KO au deuxième round. Finalement, je l'envoie au tapis au premier round, je l'envoie au tapis au deuxième round, il tient et je gagne au point. Donc, je ne le mets pas KO, finalement. Et puis, on me pose la question, on me dit « Bon, t'avais dit que tu le mettrais KO ? » C'est vrai que sa sœur m'envoyait un message et m'a dit « Mais pas KO, mon frère, etc. » Et les gens rigolaient. Lui, il a très mal pris. Mais moi, ce n'était pas pour clasher sa sœur en soi, c'était parce qu'en fait, sa sœur, à cette époque-là, c'était sa fan numéro un. Elle était hyper active sur les réseaux sociaux pour l'encourager, pour le défendre. Elle était aussi dans le système. Elle était dans le game, en fait. Et moi, j'ai dit ça pour dire, en gros, son fan numéro un m'a dit de ne pas le mettre KO. Et ça, ça a été mal pris. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y a que moi qui sais ce que je veux dire, ce que je sous-entends. Donc, il faut faire attention à tout ce que je dis. Mais aller trop loin, je n'ai jamais eu le sentiment d'être allé trop loin parce que je me suis toujours mis des barrières. Je fais toujours preuve d'empathie. Je ne fais pas aux gens ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ça parait fou ce que tu dis quand on entend tout ce que tu racontes. Non, c'est vrai. Parce que je ne parle jamais de la famille. Non, c'est important. Jamais de la famille parce que pour moi, il faut que ça reste quand même dans le cadre sportif. Je ne parle jamais de la famille. Je parle de la famille. Moi, je suis un cas-mère. Moi, je suis un cas-mère, c'est-à-dire je suis obligé de te faire là. Je suis obligé de te faire. Je parlais avec mes parents la dernière fois. Je disais pourquoi les Camerounais ont la bouche ? Non, ça, c'est obligatoire. On a grandi comme ça. Non, on a grandi comme ça. On a grandi comme moi quand j'étais petit tout le temps, on se moquait de moi. Mais ça reste vraiment... C'est comme au quartier, tu es assis et on se moque de toi. Après, c'est à ton tour. C'est comme au moment où on dit que chacun s'en touche chez le coiffeur. C'est quoi le plus gros échec par exemple de ta vie ? Moi, c'était en Hollande. C'était un moment où j'étais en pleine bourre. En kickboxing, du coup ? En kickboxing. Moi, je croyais que c'était les chardes. Non, le plus... Tu parles d'un échec, c'est ça ? Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est quand... En fait, si tu veux... Moi, dans ma carrière, j'ai toujours été seul. Tu le vois aujourd'hui, un magicien, un truc. Dans ma team... Tu viens dans ma team, tu te dis, mais ce n'est pas un staff de combattants de haut niveau, ça. Parce que moi, j'ai toujours commencé seul. Au début, j'avais un formateur qui m'a appris comment boxer et puis on s'est séparés parce que finalement, il devait... Il n'avait pas son permis donc entraîner, c'était compliqué. Et finalement, il a arrêté les entraînements et il m'a dit, tiens, va à tel endroit, là-bas, ils vont bien s'occuper de toi. Finalement, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Hollande. Je suis parti, je m'entraînais en Hollande, je partais tout seul. Au bout d'un moment, j'étais surveillant au lycée et quand c'était les vacances scolaires, je partais deux semaines en Hollande pour m'entraîner. Sinon, je m'entraînais tout seul à Angoulême, à côté de Bordeaux et je faisais un peu ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec mon coach hollandais à combattre à l'étranger, en Chine, en Australie. J'étais toujours tout seul et ce qui m'a toujours manqué quand je voyais les autres clubs, tout le temps seul. Tout le temps, j'allais courir seul. Je me souviens encore... Tu parlais tout à l'heure du travail, parce que les gens retiennent Samuel, Samuel, la bouche, etc. Mais personne ne dit Samuel... Comme aujourd'hui, les gens font les éloges de Cristiano, les gens disent que c'est un travailleur acharné, mais ce que tu étais aussi, sûrement, mais les gens ne retiennent pas forcément ça ou peut-être parce que ce n'est pas ce que tu as montré, parce qu'on ne voyait que la partie émergée de l'iceberg. Moi, je me souviens, en hiver, il neigeait, j'étais sur la piste en train de courir et je me disais j'espère qu'un jour, je serai sur un plateau télé en train de raconter ça et que les gens vont se dire « Ah ouais, ce mec-là, il a taffé ! » J'étais seul, seul sur la piste, il neigeait et j'étais en train de courir, ce que je déteste le plus, faire des tours de stade. Pourquoi ? Parce que je me disais « Ça va payer ! »